Bonjour, chers élèves. Alors, aujourd'hui, on parle de l'ère des polygones et on va commencer avec les polygones réguliers, leurs angles ainsi que leurs noms. Donc, un polygone régulier, qu'est-ce que c'est? C'est une figure fermée, convexe, dont tous les côtés sont isométriques et où tous les angles sont également isométriques. Donc, voici les noms des principaux polygones réguliers. Donc, un polygone a trois côtés. Le préfixe qui veut dire trois, c'est tri. Et le suffixe qui veut dire que l'on a des côtés, c'est gon. Donc, lorsqu'on parle d'un trigone, on a trois côtés isométriques. On peut aussi dire que le triangle équilatéral est un polygone régulier, c'est-à-dire que mon triangle équilatéral, c'est un autre nom pour définir le trigone. Cependant, celui que je vous demande de retenir, c'est le mot trigone. Pour quatre côtés, bien, quatre côtés isométriques et quatre angles isométriques, c'est nécessairement un carré. Mais pour suivre la logique, qu'est-ce qui signifie quatre? C'est le préfixe tétral, suivi du suffixe gon, ce qui nous donne un tétragone. À cinq côtés, vous connaissez, c'est un pentagone. Pentacle signifie cinq. Six côtés, c'est un hexagone. Sept côtés, on parlera d'un heptagone. H-E-P-T-A-G-O-N-E. Donc, c'est comme septagone, mais on change le S pour un H. Huit côtés, on parlera d'un octogone. Certains d'entre vous diront octopus en anglais, donc huit bras, octogone, huit côtés. Neuf côtés, c'est un énéagone. Un peu plus complexe. Dix côtés, c'est un décagone. Onze côtés, c'est un en-décagone. Et là, on va remarquer que je retrouve encore décagone dans onze côtés. C'est en-décagone, ça veut dire un côté de plus que le décagone. Donc, douze côtés, c'est le dos d'écagone. Les polygones et leurs noms bien orthographiés, pour de trois à douze côtés, vous devez les connaître par cœur bien orthographiés. Donc, vous devez apprendre ces dix noms-là. Pourquoi est-ce qu'on les apprend? Pour pouvoir les utiliser dans des évaluations, entre autres. Si jamais vous deviez avoir des polygones dont il y a plus de douze côtés, par exemple, en exercice, à ce moment-là, on va vous dire le nombre de côtés. Cependant, je vous suggère d'apprendre jusqu'à vingt côtés pour gagner en rapidité. Puis, de toute façon, c'est très simple de les apprendre. Exemple, treize côtés, c'est trois de plus que dix. C'est donc un tri-décagone. Quatorze côtés, ce sera un tétra-décagone. Pour quinze côtés, ce sera un pantadécagone. 16 côtés, hexadécagone. 17 côtés, c'est un heptadécagone. Donc, pour 18 côtés, c'est un octodécagone. 19 côtés, c'est un hénéa-décagone. Et pour 20 côtés, on change de braquette. On appelle ça un icosagone. Pourquoi je vous demande d'apprendre 20 côtés icosagone? Eh bien, quand on va arriver dans les solides, vous aurez à apprendre aussi un solide régulier à 20 faces. Et à ce moment-là, on appelle ça un icosaèdre. Donc, ici, ce n'est pas évalué icosagone, mais le retenir va vous aider à apprendre plus tard l'icosaèdre. Par la suite, normalement, on parlerait des angles dans un polygone régulier, mais cette année, donc en année COVID, cette partie-là, on ne la fait pas cette année. Ce qui va impliquer que nous ne ferons pas non plus la construction des polygones réguliers cette année dans vos notes de cours. Donc, on va sauver du temps là-dessus. Ce ne sont pas des notions qui sont nécessairement beaucoup réutilisées au niveau supérieur. On va donc parler aujourd'hui de l'air des polygones réguliers. Donc, l'air d'un polygone ou d'une figure, c'est la mesure de sa surface ou de sa superficie. Ce sont trois synonymes. Air, surface et superficie. Il s'agit du nombre de carrés unitaires pour recouvrir. Et là, le mot-clé, c'est recouvrir une figure. Quand on parle d'air, on parle de la surface de la superficie. Ça veut dire, par exemple, qu'on peinture, on emballe, on étend quelque chose sur une surface. Donc, on recouvre. On ne parle pas de remplir. Donc, par exemple, remplir un verre d'eau. On ne parle pas de son air, on parle de son volume. Et ça, c'est une notion que vous avez vue rapidement en primaire et qui sera revue en secondaire 3. Pour décrire une air, on utilise donc des unités carrées. Donc, on peut avoir des U carrés. Donc, quand on parle de U carrés, c'est des unités carrées. C'est une unité non définie. Ça peut être des millimètres carrés. Ça peut être des centimètres carrés. Etc. Dans un polygone régulier, j'ai trois mesures qui vont définir son air et me permettre de calculer. Pour l'instant, je vais les définir. Par la suite, je vous montrerai comment on calcule avec ça. Donc, les trois mesures suivantes sont importantes pour bien calculer l'air d'un polygone régulier. La première, c'est la mesure des côtés. Donc, la mesure des côtés, si vous voulez faire un code de couleur ici, moi, je vais le mettre en bleu. Et je vais mettre ici un de mes côtés en bleu. Donc, mon côté ici, c'est sa mesure. Tous les côtés d'un polygone régulier ont toujours la même mesure. Sur mon autre polygone, sur mon hexagone, je peux mettre, par exemple, ce côté-ci en bleu. Ensuite, il y a le nombre de côtés. Mon nombre de côtés ici, dans chacun des polygones, dans mon nombre de côtés pour le pentagone, c'est 5. Et mon nombre de côtés pour l'hexagone, c'est 6. C'est possible que vous ayez des problèmes écrits. Et à ce moment-là, il faudra savoir, par exemple, qu'un dodecagone a 12 côtés. Ça ne sera pas nommé dans la question. Vient ensuite l'apothème. Donc, l'apothème, c'est quoi? C'est la hauteur d'un des triangles isocèles, isométriques, composant le polygone. Le plus facile pour vous montrer, je vais commencer avec l'hexagone. Donc, si je fais mon hexagone, je relis des sommets opposés. Ça va séparer mon polygone en 6 triangles isométriques. Il y a autant de triangles qu'il y a de côtés dans le polygone. L'apothème, c'est la hauteur d'un de ces triangles-là, c'est-à-dire que je pars du sommet et que je tombe perpendiculaire au milieu du côté opposé. En fait, sur le côté opposé, dans le cas d'un polygone régulier, c'est au milieu, mais une hauteur de triangle ne tombe pas nécessairement au milieu. Donc, ça, c'est ma hauteur de mon triangle et on l'appelle apothème dans mon polygone régulier. Si on doit retenir d'où part l'apothème, elle part du centre du polygone régulier et se rend jusqu'au milieu d'un de ses côtés. Dans mon pentagone, ce sera la même chose. Je pars du milieu. Je relis à chacun des sommets. Ce qui va me donner cinq triangles isométriques si j'ai bien placé mon centre. Mon apothème pourrait tomber ici, mais je vais la placer ailleurs, juste pour vous montrer que je peux avoir mon apothème à plusieurs endroits. L'important, c'est qu'elle parte du centre et se rende au milieu d'un des côtés opposés. Donc, c'est mon apothème. Je vous invite à mettre le code de couleur correspondant pour l'apothème. On peut aussi parler du périmètre. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle du périmètre? Bien, c'est le contour de la figure. Il pourra nous servir pour faire le calcul de mon air. Donc, mon périmètre, c'est le contour de ma figure qui est composé de tous mes côtés qui sont d'ailleurs isométriques. Je passe par-dessus la note utile et je vais y revenir par la suite. Donc, si je m'en vais plus bas dans mes formules. Donc, il y a deux formules qui me permettent de calculer l'air d'un polygone régulier. La première, c'est l'air est égal à C fois A fois N sur 2. Donc, les côtés fois l'apothème fois le nombre de côtés et tout ça divisé par 2. Il y a une autre équation qui serait équivalente. C'est périmètre fois l'apothème divisé par 2. Pourquoi est-ce que c'est équivalent? Eh bien, parce que les côtés fois le nombre de côtés ça donne le périmètre. Donc, c'est pour ça que les deux équations sont équivalentes. Je vous donne des exemples dans lesquels on pourrait les utiliser. Vous allez voir que dans votre premier devoir, il y aura seulement la première formule, le C A N sur 2. D'ailleurs, la plupart d'entre vous allez presque toujours travailler avec la formule C A N sur 2. Mais la formule P fois A sur 2 peut être pratique dans bien des situations. Donc, voici ce que je veux comme démarche. Ce qui est important en ce moment, c'est vraiment la démarche car c'est comme ça qu'on doit la faire histoire d'avoir des traces qui sont claires et qu'on puisse rapidement voir quels sont vos erreurs. Quel est l'air d'un pentagone ayant des côtés mesurant 60 mm et une apothème de 49 mm? Je vous suggère de noter. Si c'est un pentagone, ça veut dire que le nombre de côtés, c'est 5. Les côtés mesurent 60. Donc, 60, c'est le C. Et l'apothème mesure 49. C'est le A. Apothème. A minuscule. Vos calculs. Première des choses, on doit écrire la formule. Toujours, en premier, écrire la formule correspondante. A majuscule pour l'air égale C fois A fois N sur 2. D'ailleurs, je vous mentionne au passage que les petits points pour les fois sont optionnels parce qu'on sait que, de toute façon, lorsque des variables sont collées en algebre, c'est multiplié. Deuxième étape, A égale. Et ça va être le calcul. Donc, mon calcul, les côtés valent 60. L'apothème vaut 49. Le nombre de côtés vaut 5. Là, il faut que je mette les points parce que ce sont des nombres. Et je divise par 2. Mon R va donc valoir 60 fois 49 fois 5 divisé par 2. ce qui va me donner 7 350. Et je me réfère à mes unités. C'était des millimètres. Donc, ça va me donner des millimètres carrés parce que c'est une mesure d'air. Et c'est tout. Je vous montre maintenant un exemple où je dois faire préférablement la formule P fois A sur 2. Donc, je peux faire A égale P majuscule fois A minuscule sur 2. Donc, l'R et le périmètre sont des majuscules. Les autres variables sont toujours des minuscules. Donc, d'un heptagone, son nombre de côtés, c'est 7. Son apothème, A, vaut 80. Son périmètre, P majuscule, vaut 665. Pourquoi est-ce que j'utilise la formule P fois A sur 2? Parce que je connais le périmètre. Donc, A égale P fois A sur 2. A égale 665 fois une apothème de 80 divisé par 2. Mon R va donc valoir 665 fois 80 sur 2 qui va me donner 26 600. Ce sont des centimètres carrés parce que j'avais des centimètres dans ma question. Si vous préférez utiliser CAN divisé par 2, c'est possible de le faire. Mais à ce moment-là, on doit utiliser une étape optionnelle, c'est-à-dire que je dois retrouver mon nombre de côtés, ma mesure de côtés. Donc, ma mesure des côtés, ça va être 665 qui était mon périmètre divisé par 7. 665 divisé par 7 qui va me donner 95 centimètres. Et ensuite, je vais faire mon R. A égale CAN sur 2. A égale mes côtés qui valent 95 fois mon apothème qui vaut 80 fois mon nombre de côtés qui vaut 7 et je divise par 2. Ce qui va me donner encore mon 26 600 centimètres carrés. Ça fonctionne. C'est seulement très peu efficace parce que j'ai, en premier lieu, divisé par 7 pour remultiplier par 7 par la suite. Donc, pas très efficace, mais ça fonctionne toujours si vous voulez vous concentrer sur une seule formule. Dernière chose avant de compléter ce bloc de notes de cours. Les notes utiles. Dans le cas d'un polygone ayant un nombre paire de côtés, donc on parle ici du carré, de l'hexagone, de l'octogone, du décagone, du do-décagone, etc. L'apothème mesure la moitié de la hauteur du polygone car la hauteur est formée de deux apothèmes alignés. Donc, je vous montre. Voyons, quand ça ne fonctionne pas dans un pentagone, si je place mes apothèmes, je vais en avoir une ici puis une ici. Elle, puis une ici. Je n'ai pas deux apothèmes alignés. Donc, deux apothèmes, deux fois l'apothème, ne donne pas la hauteur. mais dans un polygone où j'aurai des côtés pairs, un nombre de côtés pairs, je suis capable d'aligner deux apothèmes. Même chose dans mon octogone. ce qui veut dire que dans le cas d'un nombre pair de côtés, la hauteur est égale à deux apothèmes. Donc, l'apothème, c'est la hauteur divisé par deux. Comment est-ce que vous allez vous en servir? C'est possible, par exemple, que dans un problème, on vous dise « Voici un hexagone dont la hauteur, par exemple, est 40 cm. » À ce moment-là, vous savez que l'apothème vaut la moitié, soit 20 cm. Donc, c'est une autre façon de vous donner l'apothème dans ces figures dont le nombre de côtés est pairs. C'est ce qui termine ce bloc de notes de cours pour aujourd'hui.